Salut à tous ! Alors pour cette vidéo on va parler de quelque chose qui est un petit peu différent parce qu'on va se détacher des séries, des films et des machins et on va parler un petit peu plus de ma profession parce que moi ce à quoi je tiens aussi c'est de fournir un contenu utile qui pourra être suivi par des gens qui sont dans le médical et dans le paramédical, c'est important pour moi c'est pour ça que je ne mets plus d'une vidéo dans une tenue là j'aimerais parler de mon dernier stage en hématologie c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter dans une vidéo donc je vais le faire rapidement je m'appelle Arnaud et je suis étudiant à un infirmier sur la fin des études parce que je vais être diplômé en juillet 2015 je ne sais pas quand je publierai cette vidéo, ça se trouve je serai déjà diplômé quand je le ferai mais là pour l'instant j'attends les résultats de mon diplôme et voilà donc j'ai fait des stages j'ai travaillé comme aide-soignant, j'aurai peut-être l'occasion de détailler un petit peu ces expériences dans d'autres vidéos toujours aussi que j'ai fait mon dernier stage en hématologie, en médecine d'hématologie stérile et que je voulais revenir un petit peu là-dessus alors il y a un truc qui est sûr c'est que je publierai cette vidéo après la vraie fin de mon stage parce que je tiens pas à ce que ça tombe dessus et qu'on me fasse payer un petit peu ce que je dis parce que c'est comme ça que ça fonctionne alors l'hématologie stérile les gars le but un petit peu de cette vidéo c'est que si vous allez en stage en hématologie stérile je vais essayer de vous faire un point sur la chose, vous donner mon ressenti et si ça peut aider des gens à décider de leur lieu de stage ou des gens qui y vont ça leur permettra de se faire une idée peut-être et puis voilà dans tous les cas je vais essayer d'écrire le truc honnêtement avec un minimum d'objectivité quand même même si c'est mon avis, ce sera forcément subjectif mais bon contenu, voilà et puis même des gens qui connaissent pas le milieu moi j'aime bien faire partager des choses et c'est une profession infirmier ou médecin qui a besoin qu'on communique dessus et moi s'il y a un truc que je veux faire absolument c'est parler de mon métier pour le faire découvrir aux gens moi j'adore quand les gens me parlent de leur métier et me font découvrir comment ça fonctionne et je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos comme ça sur Youtube moi les vidéos interactives où on propose un truc et les gens disent tu vois, ça je connaissais pas je le connais un peu mieux, moi c'est ce que j'aimerais faire donc voilà un petit peu le but alors l'hématologie stérile qu'est-ce qu'un service de médecine d'hématologie stérile ? en gros on va parler du parcours type d'un patient, ça sera plus clair imaginons un monsieur, tout va bien pour lui je sais pas, il a une quarantaine d'années ou voilà, on s'en fout, ça pourrait être un adolescent aussi un jour il découvre que sa grippe ne guérit pas et que la grippe qu'il a contractée ne guérit pas ça fait 3 mois qu'il la traîne et puis il est fatigué et puis il a des points rouges un peu partout sur la poitrine et tout il est très pâle il consulte son médecin qui lui dit qu'il faut faire une prise de sang une analyse de sang, ce qu'on appelle une NFP numération formule plaquette et là il se trouve qu'on découvre qu'il n'a plus de globules blancs les globules rouges sont en baisse ce qui fait que ça explique pourquoi il est soufflé parce qu'il était soufflé ce monsieur, je ne l'ai pas dit et pourquoi il n'a plus de plaquette ce qui explique pourquoi il a du pur pur apéthécal ce qu'on appelle c'est qu'il a des points rouges et des fois il saigne du nez ou de la mâchoire c'est qu'il a des petites hémorragies c'est parce qu'il n'a plus de plaquette quand on n'a plus de plaquette on saigne un peu partout donc voilà, il l'adresse à un service d'hématologie où on pratique un myélogramme et puis là le diagnostic tombe putain, merde, c'est une leucémie les mecs voilà, on découvre qu'il a des blasts ce qu'on appelle des blasts les blasts sont des cellules en définition académique un blast c'est un précurseur hématopoïétique bloqué à un stade précoce de sa différenciation je ne dis pas ça pour me la péter c'est la définition officielle les mecs j'étais bien obligé de la prendre par coeur bon, alors donc il a une leucémie c'est pas bon les mecs si vous n'êtes pas même si vous n'êtes pas familier du milieu médical vous savez très bien qu'une leucémie automatiquement c'est de la merde donc il arrive dans le service et il sait qu'il va y passer entre 4 et 6 semaines ça dépend de son protocole soit pour recevoir de la chimio soit pour recevoir un conditionnement pour avoir une greffe de cellules souches voilà donc entre 4 et 6 semaines le service il fonctionne comment ? alors là où j'étais il y avait alors attends 1, 2, 3, 4, 5 donc 7 donc 14 chambres 14 chambres stériles donc avec au plafond un flux laminaire qui permet de enfin il y a des normes ISO machin mais je ne sais plus j'en ai plus rien à foutre parce que j'ai fini vous allez me dire et donc du coup flux laminaire avec des normes d'hygiène très strictes avec un sas à l'entrée pour qu'on s'habille dedans etc et quand on va voir une personne qui est hospitalisée quand on va le voir dans sa chambre on met ce qu'on appelle un sarro c'est à dire une tunique une tunique bleue enfin de la même couleur que ça mais avec des manches longues voilà on ne peut pas voir les biceps et tout t'en fous mais bref on met un masque et on porte toujours une une putain de charlotte qui ne ressemble à rien mais il faut la porter ça évite qu'on mette des cheveux partout je n'ai jamais posé la question si on se rase le crâne est-ce que ça peut nous éviter de porter une charlotte c'est une question que j'aurais dû poser ça bref donc voilà régime alimentaire super surveillé parce que ce qui va se passer c'est que ces gens vont les mettre ce qu'on appelle en aplasie en aplasie c'est à dire qu'on détruit leur moelle osseuse et du coup ils n'ont plus de ce qu'on appelle de polynucléaire ce sont des leucocytes des globules blancs particuliers qui permettent de protéger l'organisme contre les infections c'est pour ça que par exemple quand une personne a le sida ou machin elle n'a plus de défense immunitaire elle n'a plus de leucocytes du coup les infections opportunistes arrivent et ça fout le bordel et là c'est pareil c'est à dire que les trucs qui voltigent un petit peu dans l'air qui traînent un peu partout comme les aspergillus ou les bactéries je me rappelle qu'on a énormément de bactéries en eau donc on peut aussi s'auto-infecter quand on est en aplasie mais voilà le fait qu'il y ait un flux laminaire le fait qu'on cuise des aliments à 200 g pendant une certaine période ça permet de supprimer les bactéries aussi donc en gros il y a tout un tas de mesures je ne vais pas les détailler ici parce que c'est vraiment très envahissant il y a une liste une pile comme ça de choses à faire donc voilà quel est le rôle de l'infirmier dans ce service ? le rôle de l'infirmier ça s'articule autour d'une part dans l'application de la prescription médicale parce qu'il y a beaucoup de traitements à administrer que ce soit des traitements pérose basiques pour des pathologies associées ou l'administration de chimothérapie ou les transfusions ou autre et puis il y a tout le côté relationnel avec l'éducation thérapeutique l'information auprès du patient auprès des familles l'organisation du service un peu classique en quoi ça différerait d'un service un peu plus conventionnel je dirais qu'il y a beaucoup de soins pour commencer il y a beaucoup de surveillance il y a un circuit d'hygiène qui est très strict avec lequel on ne peut pas prendre trop de liberté parce qu'on prend des libertés avec l'hygiène tout le temps tout le monde le sait je ne dis pas que les autres services sont dégueulasses attention mais là c'est au coeur même de de la prévention des risques auprès du patient parce qu'il est en aplasie donc si vous faites sauter le fait de mettre un masque ou un sarro clairement vous pouvez le tuer le patient donc l'approche n'est pas la même il n'y a pas la même tolérance avec les écarts par rapport à la procédure donc voilà donc j'étais dans ce service pendant 10 semaines j'ai peut-être décrire un petit peu les soins qui se font c'est vrai que ça peut paraître important pour ceux qui vont y aller en stage qu'est-ce qu'on fait dans ce service on fait des prélèvements sur voie centrale il y a beaucoup de choses différentes au niveau des voies centrales il y a des cathéters groschons il y a des voies centrales en jugulaire en sous-clavier même en fait moral c'est la première fois que j'ai eu une voie centrale en fait moral mais ouais ça existe aussi j'en ai entendu parler mais je l'avais jamais vu c'est pour ça que je dis ça faites pas chier je savais que ça existait voilà qu'est-ce qu'on fait d'autre ouais pose et surveillance de transfusion administration thérapeutique chimio les prises de constantes classiques toute l'éducation thérapeutique qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ouais les poses d'hydratation les surveillances d'élimination du rez élimination fécale surveillance des signes cliniques d'hémorragie beaucoup beaucoup de choses vraiment c'est riche sur la technique c'est vraiment super riche donc je disais que j'étais allé 10 semaines c'est un stage qui est pas facile je sais pas si c'est comme ça partout mais moi je sais qu'ils recevaient que des stagiaires de 3ème année ce qui est logique parce que il faut quand même venir avec certains acquis il y a des choses sur lesquelles on peut pas se permettre de revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer et on va vous prendre 3 jours en aide soignant et puis après niveau infirmier c'est parti parce que si le stage dure 5 semaines il faut qu'on vous mette rapidement dedans pour que vous intégriez beaucoup de choses si vous avez 10 semaines ce sera pas forcément plus facile parce qu'on va pousser les exigences de plus en plus loin c'est comme ça dans mon service en tout cas et donc voilà ça s'est bien passé au début avec les soignantes et puis même au début avec les idées ça s'est bien passé mais je pense que je suis tombé sur les bonnes et après je suis tombé sur des infirmières elles sont toutes super exigeantes mais je suis tombé surtout sur une cadre qui avait des objectifs pédagogiques qui à mon avis étaient un peu trop élevés pour ce qu'on doit attendre d'un étudiant infirmier c'est à dire que on ne nous laisse pas suffisamment le temps il n'y a pas suffisamment d'écoute pour que pour qu'on puisse y faire en fait parce que la technique mine de rien c'est envahissant et c'est un outil et il faut être capable de prendre du recul sur cette technique et moi j'ai pas pu prendre ce recul là je me suis retrouvé bloqué un petit peu sur comment on manipule une voie centrale etc en soit c'est simple vous allez me dire c'est pas compliqué mais quand on vous met une pression particulière pendant un stage ça finit par vous paralyser et puis vous faites des petites erreurs qu'on pense que vous ne devriez plus faire maintenant et moi j'étais un petit peu dans ce contexte là c'est à dire que voilà j'étais pas j'étais vraiment soucieux de bien faire je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses mais quand on me met trop de pression sur les épaules comme beaucoup de gens je me bloque du coup j'étais tout le temps sur ma réserve tout le temps tout le temps méfiant enfin voilà et puis du coup j'allais en stage avec la boule au ventre normal ce qui fait que j'ai pas eu un bilan exceptionnel j'ai eu un bilan mitigé qui ne m'empêchera pas d'être diplômé a priori mais du coup moi qui voulais finir sur un stage technique avec un bon bilan pour ensuite être en pleine mesure pour décider de où j'allais travailler ça m'a servi à ça je sais que je ne travaillerai pas en technique parce que j'ai horreur de ça moi je travaille en psychiatrie mais j'ai trouvé un poste d'ailleurs dans ce secteur enfin dans cette spécialité là la technique j'aime pas ça pourquoi parce que je trouve que ça prend trop de place tout le temps c'est à dire que tu fais tes soins et après t'en as rien à foutre tu vas te poser et puis et puis voilà si t'assures en technique ça suffit en fait alors que il devrait y avoir une dimension relationnelle qui est quand même importante moi je pensais que l'éducation thérapeutique c'est quelque chose qu'on pouvait faire avec sérieux et tout et puis moi j'ai essayé d'en faire et puis elles font ça vite fait c'est ça qui est triste bon c'est une réalité de l'hôpital les séjours sont de plus en plus courts et puis voilà on a pas non plus des heures et des heures informelles pour pour être auprès du patient quoi généralement on finit nos tours et une fois qu'on est fini nos tours on a plus le temps et la journée est fini ce qui fait que j'avais l'impression d'être trop loin du patient et moi j'aime pas ça le patient moi j'ai besoin d'être d'être à son contact c'est pour ça que j'ai fait que j'ai voulu faire ce travail et donc voilà pas exceptionnel j'ai validé les trucs importants les transfusions les choses comme ça mais voilà mes difficultés sont ressorties dans le bilan de stage ce qui est normal on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à gérer mon stress machin mais on m'a dit aussi que j'étais quelqu'un de comment dire dans le relationnel avec le patient c'était très bien et que j'avais des considérations particulières et que j'arrivais à avoir ce recul par rapport à la technique malgré tout parce que voilà j'ai toujours considéré que c'était un outil et que voilà je répète complètement ce que j'ai dit avant mais voilà en tout cas c'était un point positif on n'a pas occulté mes points positifs pour le faire ressortir que mes points négatifs ce qui est bien aussi ce qui est bien aussi donc au final je dirais je dirais bon stage malgré tout parce que ça m'a permis de savoir que la technique j'étais pas fait pour j'étais pas fait pour j'avais un petit doute là dessus parce que j'avais bien apprécié quand même certains stages en technique mais voilà je sais que non je sais que non parce que ce que je veux trouver dans le métier je n'aurai pas le temps de le faire et ce ne sera pas le but principal le but principal des services somatiques c'est de faire les tours et que le boulot soit fait et puis en final il n'y a plus de patients des fois on a l'impression que c'est un petit peu une pièce rapportée quoi voilà encore une fois c'est mon ressenti je peux comprendre que des gens soient allés en hémato et adorer ça et ils travaillent maintenant moi je dis 100% respect complètement ceux qui travaillent en hématologie je dis vraiment respect ce sont des gens très compétents dans leur domaine après le fait est que voilà quand on leur parle d'analyse des réactions du patient d'élaborer des choses au niveau du projet de vie pour la suite et tout ils sont un peu largués parce qu'ils ne sont pas là-dedans c'est ça qui est dommage ce qui est intéressant aussi avec le patient c'est d'envisager l'après ce qu'on va faire après quelles sont les ressources dont on aura besoin pour qu'on puisse lui donner quels seront les freins quelles seront les difficultés mais voilà donc l'hématologie moi je si vous y allez je vous conseille de réviser beaucoup bien sûr votre vos modules de dégénératif qui concernent l'hématologie il y a le SEMI il y en a beaucoup en 3ème année revenez dessus vraiment 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 il faut que vous soyez au taquet sur tout ce qui est les normes de bilan la NFP le YONO vous voyez aussi la transfusion les procédures d'hémato-vigilance démo-vigilance pardon démo-vigilance mais qu'il a honte démo les procédures démo-vigilance que ce soit pour les plaquettes que ce soit pour les PGR que ce soit pour le plasma frais revoyez vos bonnes pratiques aussi sur des gestes simples à savoir comment on se met en stérile comment on prépare quelque chose de façon propre parce que ça n'a rien que je décrive complètement le truc on va vous l'apprendre mais la manière de faire en hématologie est particulière mais il faut vraiment être attaqué sur comment je suis propre comment je suis pas propre qu'est-ce qui est stérile pas stérile ça c'est un truc replongez-vous dans vos cours il y a des trucs là-dessus je ne sais plus dans quel lieu ou dans quelles compétences ça j'en ai plus rien à foutre maintenant que le diplôme est obtenu je ne vous cache pas mais replongez-vous dedans voilà voilà la pathologie de la leucémie quels sont les types de leucémie comment ça se détecte quels sont les risques la pharmacologie si vous avez l'occasion de vous y pencher regardez sur les types de chimio qui existent les immunosuppresseurs les antibios les antiviraux les types d'infections fongiques et bactériennes si vous avez l'occasion aussi renseignez-vous sur enfin renseignez-vous vous l'avez déjà fait vu que vous êtes en troisième année et que vous avez en stage en hémato mais revoyez un petit peu les types de voies d'abord voies centrales PAC puis même cathéter vénopériférique revoyez bien les surveillances les risques liés et associés à ce type de voies qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre les soins comme l'APL aussi le rôle infirmier sur une PL le rôle infirmier sur le poste d'une voie centrale les pansements ça c'est un truc que vous ferez beaucoup aussi voilà après il y a il y a d'autres soins mais qui sont très spécifiques en fait à l'unité et qu'on vous apprendra bien là bas ça sert à rien d'apprendre une méthode et puis pour qu'on vous dise au final non c'est pas comme ça qu'on fait ici mais venez avec des acquis vraiment théorique au moins ouais les constantes les signes d'affection il y a aussi les prises en charge d'urgence ça c'est un truc qui va vraiment vous servir les urgences type OAP choc sceptique c'est des choses sur lesquelles on nous interroge quand même beaucoup parce qu'il faut savoir comment réagir on va dire qu'est-ce que tu fais si jamais ton patient il y a 38.5 voilà il y a des protocoles de service que vous ne pouvez pas deviner et que vous apprendrez en regardant les protocoles du service mais vous pourrez savoir qu'est-ce qu'on fait tout de suite de toute façon sans administrer de traitement qu'est-ce qu'on doit surveiller qu'est-ce qu'on doit faire auprès du patient ça c'est c'est vraiment important et puis voilà bon en espérant que ça vous vous ait servi un minimum j'espère et puis si vous avez des questions sur l'hématologie en général sur mon ressenti si vous avez des questions sur des trucs que je n'ai pas évoqués n'hésitez pas à les faire sortir en commentaire et puis voilà dans l'intervalle je vous dis à bientôt et portez-vous bien pour les points de vous salut salut